subhanallah wa alhamdulillah téléspectateurs assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bienvenue dans votre émission la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui nous allons continuer avec la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec notre cheikh Imam Abdallah Bankita l'habitué de cette émission et avec qui nous allons aussi décortiquer et aussi comme vous l'avez souhaité terminer l'épisode qu'il avait entamé déjà la fois passée comme nous l'avons encore invité il va recadrer d'abord ce que nous avons parlé la fois passée chikh sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuhu oui chikh nous avons parlé nous sommes toujours de parler la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam oui vous avez est ce que vous vous pouvez continuer à affirmer qu'il y a des références sur l'évangile et de la Torah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien celui qui a été annoncé dans ses livres comme avait dit le moine lors de sa jeunesse merci beaucoup je commence toujours par remercier Allah qui nous a donné une fois de plus le souffle de vie et j'implore sa grâce sur notre noble prophète Mohammed sur sa famille et sur ses compagnons bien sûr que je continue à affirmer et à réaffirmer ce qu'a dit le moine Bahira Bahira comme on avait l'appelé de l'appeler Jargis il a confirmé justement et je suis en train de confirmer c'est dire dans la Torah comme j'ai allé dire la dernière fois c'est que Moïse en a parlé dans Deutéronome 33 verset 1 à 4 il en a parlé également à Deutéronome 18 à 19 j'ai allé dire et j'ai même pu également évoquer le cas d'Esaïe qui a existé à l'époque avant Jésus Christ mais sur lui déjà l'an 840 donc c'était au 9ème siècle avant Jésus Christ et celui-ci a dit que dans son livre dans Esaïe 29 verset 12 donc ça dit Esaïe 9 verset 12 verset 12 il a dit et comme un livre qu'il en donne à quelqu'un qui ne sait pas lire et qu'on lui dit lit donc cela et qu'il dit je ne sais pas lire et cela a été confirmé dans le Coran dans la surate 97 donc la surate le caillou de sang quand on dit on dit lit il lui dit dire moi je ne sais pas lire je ne sais pas lire et puis lit on était ton Seigneur qui a crié qui a crié l'homme à base du caillou de sang lit car ton Seigneur il est très noble il a appris à l'homme à l'aide de la plume la plume et il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas donc ça ce sont là les versets les 5 versets les premiers versets de la révélation du professeur Salab donc ça a vraiment rejoint Esaïe 29 verset 12 là vous vous établiez sur l'Ancien Testament bien sûr alors maintenant nous allons essayer de demander également à Jésus dans l'évangile mais comme son évangile n'existe plus il y a quand même certains passages ont été récupérés par les exégètes chrétiens et juifs pour mettre dans la Bible dans Jean chapitre 16 verset 12 à 14 pour l'attention de nos téléspectateurs Jean chapitre 12 verset 12 à 14 Jésus parlant à ses disciples dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne saurez pas les porter maintenant quand viendra le Consolateur l'Esprit des vérités il vous guidera dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera fin de citation ça veut dire que Jésus avait annoncé déjà à l'avance qu'après lui il y aura un prophète c'est comme il a même dit dans le Saint-Coran chapitre 16 verset 1 à 1 à 3 quand Jésus-Christ dit je suis réellement ou je suis vraiment le messager des dieux à vous je suis venu confirmer de ce qui est devant moi par la Torah et vous annoncez le messager qui viendra pour moi Ismou'o Ahmad Ismou'o Ahmad dont le nom est Ahmad mais quand il viendra avec quand il viendra à eux avec des preuves ils diront ça c'est la magie manifeste et donc là il a clairement dit aux juifs aux envahis réels que voilà après lui il y aura un messager qui s'appellera Ahmad Ahmad va dire le très glorieux le très loué ou le plus loué Ahmad au ciel et Mohamed le loué sur la terre donc c'est le nom du prophète Mohamed Pessah sur lui et donc il a annoncé comme il a été dit dans la Bible mais ici il a plus utilisé les symboles en disant que je ne peux pas vous dire beaucoup de choses vous ne serez pas les rétenir maintenant mais quand viendra le consolateur le consolateur ne veut pas dire spécial attention parce que beaucoup de gens essaient de faire un amalgame le consolateur veut dire directeur, conseiller, guide comme lui-même Jésus-Christ il fut guide aussi aux enfants d'Israël chez les enfants d'Israël et donc quand il viendra on dit l'esprit des vérités il vous dira toutes choses il ne parlera pas de lui-même mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu clairement si c'était un esprit l'esprit n'entend pas l'esprit inspire mais l'esprit ne parle pas l'esprit inspire c'est ça la différence mais ce sera un homme comme Jésus donc un consolateur, un directeur, un guide qui viendra parler pour que les gens voient et entendent et les guider sur le droit chemin car il ne va pas parler de lui-même c'est comme il l'a dit dans Deutéronome 18-18-19 là vous revenez avec ce que Moïse avait dit oui il avait dit je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète dira à mon nom c'est moi qui lui en demanderai compte c'est ça je saisirais plus ça dans Jean 16-12-14 et donc voilà c'est le Coran parce que le Coran c'est dis lui Allah est unique oui imam vous avez parlé de ces références elles sont nombreuses ces références oui c'est nombreuses le temps nous fera des fous et nous allons continuer toujours sur la vie du Saint Prophète Mohamed et l'histoire ne renseigne que le Saint Prophète Mohamed dans sa jeunesse dans son jeune âge il était déjà travailleur il avait une vie d'effort et de travail alors quel genre de travail et quand il a débuté cela ah oui justement d'ailleurs je vous ai dit l'autre fois que déjà à l'âge de 12 ans il était rodé comme commerçant comme caravanier avec son oncle paternel Aboutalib et alors après tout il était également il était également berger parce qu'il gardait les moutons tu vois les moutons des Bani Bani Saad il gardait également les moutons des gens de la Mecque des gens de la Mecque à Korarit là il gardait sur les moutons et donc il n'avait pas un travail fixe en dehors de celui de commerce et donc c'est quelqu'un qui aimait le travail écoutez c'est aussi une expérience imagine un peu tous les prophètes presque tous les prophètes donc la plupart des prophètes étaient des bergers pourquoi Dieu a donné cette profession aux messagers aux prophètes de Dieu peut-être que la réponse viendra de vous bien sûr c'est parce que justement vous savez les moutons les bêtes elles n'agissent que par instinct elles n'ont pas l'intelligence et elles sont très têtues les bêtes alors il faut justement que quand un prophète est né et commence à grandir Dieu lui donne cette profession pour qu'il s'habitue avec les bêtes et donc qu'il ait un peu cet esprit de sacrifice cette esprit de patience parce que là quand vous réveillez les bêtes tu dis va là-bas elle va de l'autre côté par exemple le Moussa lorsque vous le suivez il part de l'autre vous suivez un autre mais alors il s'experce comme ça et finalement il faut faire tout pour les réunir et vous dites non ne l'est pas là-bas mais il va tu le tires c'est fini il lui dit je ne pars pas donc tout ça c'est le dessein de Dieu et justement c'est pour que c'est pour que le prophète est quand même et cette endurance cet esprit de sacrifice cet esprit de patience voilà donc c'était ça c'est ça David aussi a gardé le mouton oui bien sûr il a gardé le brébis Jésus aussi oui partout il a aimé les brébis parce qu'il était champs entiers mais il aimait quand même les brébis parce qu'il a tout fait il avait des brébis et il a même beaucoup de paraboles les paraboles qui faisaient référence aux brébis je suis la porte des brébis celui qui part du rêve par moi il sera sauvé donc c'est un peu ça donc c'est cette vie là alors il gardait ça il gardait les moutons il était au berger à la fois il était aussi commerçant donc c'était ça sa vie alors à l'âge de 25 ans il travaillait comme caravanier donc chez Khadija Binti Khwailid c'est une femme d'affaires une femme riche marchande très intelligente de la mecque elle était une femme vraiment elle était aimée parce qu'elle avait beaucoup d'argent et elle aimait beaucoup beaucoup les personnes qui étaient honnêtes alors il a travaillé chez cette femme là chez Khadija qui dit ça c'est 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 elle alors une fois il a envoyé la chose en Syrie donc à Cham à l'époque pour faire le commerce aller vendre les tissus le produit qu'il gardait pour cette femme et donc il devait aller en Syrie et il est parti en Syrie mais pas seul pas seul il est parti en Syrie en Syrie mais pas seul il est parti avec avec Maïsara Maïsara c'était aussi un travailleur de Maman Khadija mais Maman Khadija oui son collègue Bibi Khadija l'a adjoint à Maïsara pour qu'ils aient ensemble en Syrie vendre les produits de Maman Khadija alors c'était un attonnement parce que vous savez Maïsara a remarqué en ce messager à Mohamed Alor il n'était pas encore un messager comme tel mais c'est un jeune homme de 25 ans qui était déjà qui avait déjà un certain sens de responsabilité il avait le sens de l'honnêteté de la vertu il avait le sens de la pertinence de la démarche dans le commerce et c'est là il a aussi bénéficié d'un surnom de Mekwa ah mais bien sûr parce que déjà à cette époque il gardait même de l'argent des gens il venait lui déposer de l'argent et quand on lui remet de l'argent c'est un dépôt comme on dit en banque lui c'était le banquier de l'époque mais je vous assure on prend de l'argent on ficelle ça avec un tel tissu tissu par exemple rouge ou de bleu et quand le concerné le responsable le propriétaire de l'argent viendra chercher son argent c'est le même tissu avec le même ficelle tu vois les fils là donc bien ficellé donc il ne bougeait pas de l'argent et il n'y avait pas de banque l'impère il n'y avait pas d'intérêt usurèle comme ça se fait dans les banques mais donc justement on dit mais cet homme il est honnête Alramin Alramin c'est une dite de confiance hein il était assouder il était honnête véridique et ce surnom là vraiment a cerclé toute la Mecque et même les villages et Maïda elle a constaté bien sûr que oui Maïsara a constaté il est allé il est allé raconter à la femme à maman à Khalija je n'ai jamais vu un monsieur comme ça qui a ce sens qui a un sens profond de la pertinence du commerce de ce qu'il fait un homme honnête un homme vraiment honnête à outrance et il ne triche jamais alors cela a valu à un moment une certaine c'était un homme de valeur pour moi maman Khalija il dit mais ah si tel est le cas alors voilà l'homme que je cherche relatez-nous un peu la scène de cet événement joyeux oui en principe lorsque maman Khalija a senti a vu que le jeune Mohamed qui était sur lui était honnête elle s'est dit mais en tout cas c'est l'homme que je cherche parce qu'elle était veuve cette dame et elle a envoyé son ami intime qui s'appelait Nafisa Binti Mania d'aller trouver le prophète et lui parler de lui parler de cette proposition de mon maman Khalija il dit ya Mohamed est-ce que tu peux accepter la main de mon maman Khalija parce qu'elle vraiment elle tient beaucoup qu'elle soit ton épouse ah bon mais ça aussi enchanté Mohamed parce que bon écoutez c'était une jeune une femme parce qu'à cette époque il avait 25 ans et le prophète et maman Khalija avait 40 elle en avait 40 ans elle avait 40 ans et malgré ça mais comme la femme est tombée amoureuse et lui également il n'était pas encore marié il s'est dit bon écoutez c'est une offre de toute façon il allait à son tour voir ses oncles pour leur en parler et effectivement mais je voudrais faire une parenthèse ouvrir une parenthèse parce que c'est très important je vous en prie je vous assure que beaucoup de mauvaises langues disent que le prophète Mohamed pèse sur les tétans Mario c'est dit que la femme l'a épousée or non ce n'est pas propre aux messagers de Dieu et ce n'était pas propre également aux aux arabes qu'une femme puisse épouser un homme et même chez nous ça se fait jamais je ne sais pas si dans une tribu on peut voir cette coutume-là que la femme a beaucoup d'argent elle vient moi je vais épouser par exemple Shirala Moussa non ça ne sait pas ou soit elle passe par un autre mécanisme par exemple ça peut aller comme ça mais venir seule épousée non ça ne se fait pas jamais du tout mais qu'est-ce qu'elle a fait elle a envoyé son amie Nafis Abiti Mania elle est allée et puis le prophète également n'est pas allé tout droit vers la femme mais il a trouvé qui ses oncles qui par exemple Abu Talib et les autres il y avait des Hamza et il y avait Abilahab beaucoup de gens ce sont ces oncles il leur a parlé de cette proposition ils ont dit il n'y a pas de problème si vous êtes d'accord Alhamdulillah et les oncles ont vu ont vu Maman Khadija il a dit ok maintenant ils les ont mis ensemble ah maintenant ils se sont mis d'accord et ils sont allés demander et Mohamed est allé demander le consentement de son tuteur qui était son oncle le tuteur de qui de Maman Khadija tu t'as dit ok ok moi je donne mon consentement que dit la femme ok il n'y a pas de problème donc ça va maintenant ils ont organisé le mariage et voilà un démenti formel si réellement Maman Khadija avait versé la dote auprès de la famille de Mohamed ou à Mohamed c'était justement approuvé ce qu'ils disent qu'il était Mario mais or ce n'était pas le cas le prophète Mohamed il revenait de son voyage de commerce en Syrie deux mois après et il est venu justement épouser Bibi Khadija et Bibi Khadija avait avait demandé pour sa dote 20 vaches donc il fallait que Mohamed puisse lui verser combien 20 vaches et ce qui a été fait et c'était sorti de la poche de Mohamed il a payé il a acheté il a donné 20 vaches c'est là c'est le mari qui a personne l'argent la dote à sa femme donc voilà donc c'était bien c'était donc un mariage rempli d'allégresse parce qu'il y avait beaucoup de familles beaucoup de tribus qui ont assisté à ce mariage il y avait des Kouraïchites qui ont assisté à ce mariage il y avait même des gens de Mourra de Mouda qui ont assisté à ce mariage donc beaucoup de tribus et donc voilà le mariage était scellé et c'était ça donc le mariage avec le prophète Mohamed P.E.S. Mourra et Khalid oui continue oui je pense qu'il faut parler au mariage oui mais je vous assure que quand ils se sont mariés Khalid était veuve comme je l'ai dit elle était veuve et elle a fait avec le prophète les enfants ils ont produit des enfants et disons que le prophète a fait des enfants avec Bibi Khadija la première c'était c'était donc Rukaya non c'était non faites moi j'ai fini après donc la première c'était qui était d'abord Bibi non c'était Al-Qasim Al-Qasim c'était le garçon c'est lui le premier Al-Qasim on appelait le prophète Abul Qasim le père de Qasim c'était ça le surnom le nom le papa de Abul Qasim parce qu'il avait déjà un enfant qui s'appelle Qasim et après Qasim il y avait Zainab Zainab est venu une fille après Zainab il y avait Rukaya Rukaya est venu après Rukaya il y avait il y avait il y avait Ibrahim c'est un garçon après Ibrahim il y avait Abdallah Abdallah était l'humain la surnommée Atayyib Atayyib et également Atahir le sureur de Abdullah qui était le nom de son père bien sûr ouais donc c'était là les enfants mais les deux enfants donc Ibrahim n'était pas l'enfant j'ai peut-être fait une horreur Ibrahim n'était pas l'enfant de Maman Khadija Ibrahim était l'enfant de Maria Maria une copte égyptienne parce que le prophète avait aussi pris une copte c'était un mariage intéressant pour essayer c'était une politique assez fournie parce que vous savez dans le cadre de la diplomatie lorsque le prophète avait envoyé le message à Alexandrie un peu partout en Syrie à Yémen en Mésopotamie et donc Alexandrie en Égypte on avait accepté son message parce qu'il l'a envoyé les émissaires on avait accepté ce message et puis en échange on dit pour renfermer pour essayer de sceller le lien entre nous et les arabes et le prophète donc nous devons donner notre enfant en mariage et les coptes ont donné au prophète Maman 7 enfants maria et 7 femmes c'est leur fille maria maria qui avait justement engendré Ibrahim qui est malheureusement mort très très tôt il est très jeune il y a les onlamas qui disent il y a là j'ai deux ans qui est mort et lors de son lycée il y avait un éclipse solaire éclipse solaire tu vois il était tellement il y avait vraiment et ce jour il est sorti avec une longue robe mais alors c'était voilà donc c'était beaucoup donc c'était Ibrahim alors l'enfant Abdallah il est mort très 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 jeune donc à passage c'était il y a eu une philosophie pourquoi Dieu appeler ses enfants très jeunes donc je pense que nous allons continuer merci beaucoup l'Imam Abdallah vous avez certainement beaucoup de détails sur la vie du Saint-Prophète de Mohamed parce que lui-même sa vie ne suffirait pas à ce papier que nous avons devant nous et nous comptons le continuer prochainement dans notre numéro chers téléspectateurs nous sommes à la fin de notre émission la vie du Saint-Prophète Mohamed quand je prends congé à vous je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à la fin 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 Sous-titrage ST' 501